Peut-être simplement m'exprimer au sujet de la politique de la ville et en particulier du renouvellement urbain et appuyer un argument qu'a fait valoir Renzo Sully, c'est qu'en ces temps où justement on traverse une crise importante et où il y a des revendications fortes qui s'expriment dans le secteur du BTP, on a là quand même un levier important justement pour enclencher du recours à l'emploi local de la part de la collectivité publique. Parce que c'est des projets quand même qui sont assez ambitieux. Il a été cité en exemple, pas en exemple d'ailleurs, mais comme projet de référence, le projet de rénovation des deux villes neuves. Et pour se convaincre en fait de l'ampleur des travaux qui sont programmés, je vous invite si jamais, je m'adresse là à l'ensemble du conseil métropolitain bien entendu, si jamais le cœur vous en dit, à faire un tour du côté de la galerie de l'Arlequin prochainement, pourquoi pas en prenant la ligne A du tramway par exemple, pour voir que les travaux sont vraiment d'ampleur et que des efforts importants de la collectivité sont déployés pour faire en sorte que le projet qui a été initié soit mené à bien. Donc tout ça va être amené à monter en puissance. C'est vraiment des aspects importants puisqu'au-delà du projet de rénovation de ces quartiers, donc de permettre d'y attirer de nouvelles populations, de permettre de faire en sorte que le bien-vivre puisse y être développé, on voit aussi qu'il y a un enjeu à développer l'emploi local. Donc il y a autre chose qui a été dit aussi, et nous partageons la préoccupation de voir les collectivités partenaires sur ces projets, et notamment la région, de poursuivre leur investissement sur ces dossiers. Et nous avons vraiment l'espoir que nous puissions continuer à travailler en bonne intelligence, en dépit des événements politiques et des alternances de majorité qui peuvent se produire, de sorte que tout le travail qui a été engagé jusqu'à maintenant puisse être poursuivi et approfondi. Je vous remercie. Je vous remercie.